Bonsoir à tous les deux, parlez-nous de cette soirée, ça s'est passé comme vous vouliez. Magnifique, il y avait beaucoup de monde, je crois que le plan d'action est très clair. A nous de faire que l'écosystème devienne un vrai écosystème très fort parce que je pense que Bordeaux le mérite et Bordeaux a montré ce soir qu'il s'est mobilisé extrêmement fort pour la French Tech. On va mettre en réseau, d'abord la base, mettre en réseau les entreprises, quand vous développez votre entreprise, si vous voulez aller plus vite, si vous connaissez des gens qui sont compétents dans un domaine que vous recherchez, vous allez aller plus vite, on va faire ça, connaître les entreprises et les mettre en réseau pour que l'encompétence profite le plus vite possible et qu'elles se développent. Ça c'est notre premier sujet et puis ensuite il y a les accélérateurs. Alors les accélérateurs parce que c'est une chose de créer une start-up mais on a surtout besoin derrière d'accélérer le mouvement et il y a beaucoup de start-up qui se montent, qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'aller à l'étape d'après, qui est l'étape du développement, qui ont besoin aussi d'entraide et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir une approche collaborative et d'accélérer les bonnes idées à Bordeaux au travers des accélérateurs. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir ici à la CCI ? On est venu voir la French Tech pour représenter jolumontcampingcar.com, la location de camping-cars entre particuliers et représenter aussi à samboot.fr, le site de location de bateaux entre particuliers. On fait partie de la consommation collaborative et on est là pour faire bouger Bordeaux, pour montrer qu'à Bordeaux il y a des start-up qui animent la France et qui permettent d'apporter des nouveaux services aux utilisateurs. Ce soir vous avez trouvé des réponses à vos questions un peu ou pas ? Alors nous on vient de lever une levée de fonds de plus de 500 000€ qui va nous permettre de nous lancer en Espagne là dès mars, alquilarmiaotocalavana.os avec le premier propriétaire inscrit ce matin. Enfin la French Tech devient concret, on en a beaucoup parlé, pour beaucoup de gens c'était de la com et ça y est maintenant c'est un plan d'action concret à 12 mois avec des objectifs de résultats tangibles et on verra dans un an si effectivement la dynamique a fonctionné. On a découvert un petit peu toute la feuille de route de French Tech, alors d'une part le premier bilan de cette labellisation qui est une énorme fierté parce que quand même c'est génial de voir l'écosystème bordelais et toutes ces forces en termes de numérique, c'est vraiment assez génial. Et là donc maintenant on rentre dans le concret, c'est à dire que la labellisation est faite et on va voir maintenant ce qu'il va se passer, tous les process, tout ce que l'on va pouvoir dégager de toute cette force qu'on est en train de créer tous ensemble. C'est très réussi, beaucoup beaucoup de monde, on est nous très impliqués dans tout ça puisqu'on a déjà 4 lauréats aux entreprises qui sont labellisés French Tech sur 2014. Donc je pense que c'est un très bel événement et que la labellisation de la ville de Bordeaux est une très bonne chose. de la ville de Bordeaux